... Nous avons convoqué cette conférence de presse avec la présence des travailleurs de VFS. Pour nous insurger, pour regretter, pour exprimer notre colère, notre tristesse face à la situation que l'on note dans cette entreprise. VFS, Visa Facilitation Service, voilà comment s'appelle cette entreprise. Mais nous, membres du FRAP, nous nous posons la question de savoir est-ce que ce ne serait pas plutôt VFS. Parce que dans cette entreprise-là, cette entreprise, qui est une entreprise indienne, vole les travailleurs, vole ses travailleurs. Sur quoi nous, FRAP, nous fondons-nous pour dire que cette entreprise vole ses travailleurs ? C'est qu'il est très rare que les travailleurs effectuent 24 jours complets de congés, 24 jours ouvrables de congés. C'est très rare. Cette entreprise se débrouille pour faire des micmacs, pour invoquer des prétextes fallacieux, afin que ces travailleurs ne fassent que 20, 19, 18 et toutes les quanties jours de congés. Donc c'est une entreprise qui vole les congés de ses travailleurs. C'est une entreprise aussi qui vole les heures supplémentaires de ses travailleurs. Elle utilise plusieurs prétextes, les uns plus faux que les autres, afin de ne pas payer ou de payer très peu d'heures supplémentaires. Chaque mois, les travailleurs ont droit à des bonus ou primes mensuels, réservés aux employés, mais la direction s'arrange pour en accaparer une partie et donner l'autre partie aux employés. Enfin, dans cette entreprise qui est VFS, eh bien, les assurances ne couvrent que l'employé, son conjoint ou sa conjointe, ainsi que deux enfants. Mais nous voulons dire aux propriétaires de VFS qu'ici, ce n'est pas Paris, qu'ici, ce n'est pas Barcelone. Ici, c'est l'Afrique, ici, c'est le Sénégal. Et ici, ce n'est pas Papayaidom. Si vous avez donc plus de deux enfants, vous en avez trois, quatre ou cinq, vos autres enfants ne sont pas pris en charge par l'assurance. Mais si VFS ne veut pas prendre en charge plus de deux enfants de ses employés, mais VFS n'a qu'à aller s'installer en France, n'a qu'à aller s'installer dans un pays qui fait la politique de l'enfant unique, n'a qu'à aller s'installer au palais français, comme Macron dit que les femmes africaines font trop d'enfants. Nous dénonçons cela. Nous exigeons que les assurances dans VFS puissent couvrir tous les enfants des travailleurs. Mais VFS ne fait pas que voler ses travailleurs, mais VFS vole les demandeurs de visa, en complicité avec les différentes ambassades pour lesquelles VFS travaille. Avant VFS, quand vous alliez dans une ambassade, pour un visa court séjour, vous payez 40 000 francs. Pour un visa long séjour, vous payez 65 000 francs. C'est déjà scandaleux. C'est déjà scandaleux parce que pour certains de ces pays, quand ils entrent en Afrique, quand ils entrent au Sénégal, ils ne payent pas de visa. Mais comme nous avons des élus qui pensent plus au dessert dont parlait le président Macky Sall que la France aurait donné aux tirailleurs sénégalais plutôt que de défendre la dignité, la fierté africaine, eh bien, nous sommes dans une situation où nous sommes obligés de payer pour entrer en France, payer le visa pour entrer en Espagne ou en Italie, alors que les concitoyens de ces pays-là ne payent pas pour entrer au Sénégal, au Mali, en Mauritanie, en Guinée, etc. Mais le drame, c'est qu'avec l'arrivée de VFS, en plus des 40 000 et 65 000 francs que vous payez avant à l'ambassade pour votre visa, eh bien, il faut payer 18 500 par demandeur de visa pour les frais de VFS, 13 400 francs en plus, si vous voulez déposer, si vous voulez que votre dossier soit mieux traité et donc que ça passe, soit rapidement traité et que donc ça passe par la salle premium. Et vous devez payer également le SMS de 650 francs, un SMS de 650 francs, le SMS de 650 francs qui vous dit que le service, le job a été fait. Et parfois, ce SMS-là, vous le recevez même très en retard. Un SMS de 650 francs. Pour vous montrer la manne financière qui passe par cette VFS, entre le mois de mai et le mois d'août, qui est la période pleine, c'est pas moins de 500 dossiers par jour qui sont traités. En moyenne, 500 dossiers par jour. Multiplier 500 dossiers par jour, du mois de mai au mois d'août, par, disons, 40 000 francs, de 40 000 francs, si, par exemple, les 500 dossiers sont tous des visas court séjour, vous ajoutez à ces 40 000 francs 18 500 francs. Voyez la manne financière que cela fait. Vous y ajoutez 650 francs de SMS. Malheureusement, cette manne financière que les ambassades, particulièrement européennes, mais pas seulement européennes, se font sur le dos des populations africaines à travers ce système de visas payants qui heurte notre dignité, qui heurte notre conscience africaine, qui heurte notre fierté africaine, cette manne-là ne se voit pas, n'est pas partagée par les travailleurs. Les premiers travailleurs qui étaient là à l'ouverture de VFS recevaient un salaire de base de 250 000 francs. Les autres travailleurs, ceux qui sont venus après, ont leur a fait des salaires de base de 150 000 francs. C'est tout simplement scandaleux. C'est tout simplement inacceptable. Alors, pendant le coronavirus, les entreprises étant impactées, oui, on peut comprendre, et nous, Frappe, nous comprenons, qu'une entreprise qui traite des visas, des demandes de visas, pendant le coronavirus, où certains pays se sont barricadés, et où les vols d'avions ont été réduits, à leur plus simple expression, on peut comprendre qu'effectivement, qu'une entreprise pareille, et donc ses travailleurs, soit impactée par le coronavirus. Et donc, les travailleurs ont été mis en chômage technique, avec 70 % de salaire payé. Mais après, des travailleurs ont été payés 50 % de leur salaire, pour même aboutir à 30 % de leur salaire. Et c'est là aussi où nous interpellons l'État du Sénégal. Comment le président Macky Sall, qui a pris une ordonnance, pour dire qu'aucun travail ne devrait être licencié pendant le coronavirus. Un. Deux. Si même chômage technique il y a, les travailleurs doivent être payés minimum 70 % de leur salaire, peut accepter que des travailleurs soient payés 50 % de leur salaire. Ça veut dire que si vous êtes un travailleur de VFS, et que vous êtes payé 150 000 francs, 50 % de votre salaire, c'est 75 000. Si vous habitez à Pekin, et que vous devez aller travailler à VFS, qu'est-ce que vous faites avec 75 000 ? Ça ne suffira même pas pour votre transport. Pire ! Les travailleurs, à un moment donné, ont été payés 30 % de leur salaire. 30 % de leur salaire ? 75 000 francs ? Ça veut dire que c'est moins de 40 000 ? C'est moins de 35 000 ? C'est moins de 35 000 par mois. C'est moins de 30 000 francs ? Comment est-ce qu'on peut payer une mère, un père de famille, 30 % de salaire, donc moins de 35 000 francs de salaire par mois, si vous habitez Kermasar, si vous habitez Bambilor, même si vous habitez dans le département de Dakar ? Même si vous habitez dans le département de Dakar ? C'est tout simplement scandaleux. Et l'Etat du Sénégal est interpellé. Le président Makissal, le ministre du Travail sont interpellés. Nous pensons qu'il y avait aussi dans ça le paiement de 30 % de salaire, une stratégie pour que les travailleurs boudent, pour que les travailleurs quittent, pour que les travailleurs se découragent, se découragent afin de partir de leur propre chef au lieu d'être licenciés. Après ce chômage technique scandaleux, avec paiement de 30 % de salaire, l'entreprise a voulu faire un licenciement pour motif économique en ciblant 5 travailleurs. Quand les travailleurs ont dit que ce n'était pas acceptable, l'entreprise a dit qu'elle allait mettre 50 % de ces travailleurs sous chômage technique. Sachant qu'elle ne respectait pas les procédures de mise sous chômage technique, VFS a dit qu'elle allait négocier le départ de ces travailleurs. Mais des départs négociés où il n'y a jamais eu de négociation. Les travailleurs ont refusé. Finalement, le 4 janvier 2021, le 4 janvier 2021, VFS a licencié arbitrairement, injustement, 5 travailleurs auxquels ils avaient déjà viré au mois de décembre un montant supérieur à leur salaire comme pour les aviser qu'ils allaient être licenciés. Mais ce qui est scandaleux dans ce licenciement injuste et arbitraire, c'est que dans ces licenciements-là, on a laissé des travailleurs qui avaient des CDD, contrats à durée déterminée, pour licencier des travailleurs qui avaient des contrats à durée indéterminée. On a licencié des pères et mères de famille alors qu'il y avait des célibataires qu'il y avait là-bas. On a licencié des CDI alors qu'il y avait des CDD qui n'étaient pas loin de leur terme. Ça veut dire qu'il y avait des travailleurs conciblés, il y avait des femmes et des hommes travailleuses et travailleurs dignes qui étaient ciblés et qui, parce qu'ils dérangeaient, parce qu'ils osaient élever leur voix. Quand ? Quand ? Quand ? Quand ? Quand les syndicalistes se taisaient, quand les représentants du personnel se taisaient, eux, ils osaient revendiquer pour eux et pour tous les autres travailleurs. Donc, ce licenciement-là n'était en réalité qu'un règlement de compte. Mais le plus scandaleux, c'est que le plus scandaleux, c'est que parmi ces 5 travailleurs licenciés, il y avait une femme qui était en état de grossesse pendant le licenciement et l'entreprise savait que 7 employés, 7 travailleuses, étaient enceintes et malgré tout, le licenciement a été effectué. Le FRAP s'élève énergiquement, dénonce énergiquement ces licenciements injustes, le piétinement des droits des travailleurs au Sénégal, particulièrement dans l'entreprise VFS, allons jusqu'à manquer d'humanité, manquer d'humanité devant une employée enceinte. L'inspection du travail est interpellée. Le ministre du Travail est interpellé. Le président de la République est également interpellé. Nous ne pouvons pas accepter que le Sénégal soit le tombeau des droits des femmes. En général, nous ne pouvons pas accepter que le Sénégal soit le tombeau des femmes travailleuses en particulier. Ce pays-là, il sera développé par les hommes et les femmes. Et développer ce pays par les femmes, ça veut dire mettre nos frères, nos soeurs, nos mamans, nos filles dans des conditions optimales. C'est elles qui accouchent. C'est elles qui donnent vie. C'est elles qui perpétuent à travers leur corps la vie sur Terre, la vie au Sénégal et en Afrique. Et être femme ne devrait pas être une peine, ne devrait pas être un crime. Être enceinte, être en état de grossesse ne devrait pas être une plaie, ne devrait pas être considérée comme une peine. Et il y a de plus en plus des entreprises qui fragilisent les travailleuses du simple fait que pendant qu'elles sont enceintes en état de grossesse, ces entreprises pensent qu'elles perdent de l'argent et que ces femmes-là, elles préfèrent ces entreprises-là avoir des travailleurs hommes plutôt que des travailleurs femmes. Et ça, c'est tout simplement inacceptable. C'est tout simplement scandaleux. Et c'est à travers ces pratiques-là qu'on opprime la femme. Quand nous disons que le 8 mars, ce n'est pas la fête de la femme, le 8 mars, c'est la journée internationale des femmes. Ce n'est pas une journée où on donne des chocolats. Ce n'est pas une journée où on offre des fleurs. Le 8 mars, ce n'est pas une journée où on dit bonne fête maman, bonne fête mon amour. Non ! Le 8 mars, c'est une journée où on fait une évaluation entre le 8 mars dernier et ce 8 mars-là pour savoir dans la lutte pour l'égalité en droit et en dignité. Pas autre chose. L'égalité en droit et en dignité des hommes et des femmes. Où est-ce qu'on en est ? C'est ça, le 8 mars. Donc, arrêtons de dire bonne fête maman, bonne fête mon amour le 8 mars. Si vous voulez dire ça, attendez la fête des mères. Si nous voulons dire ça, attendons le 14 février. Arrêtons de pipoliser le 8 mars. C'est une journée forte, c'est une journée importante où on voit où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'il nous reste pour arriver à l'égalité en droit et en dignité des hommes et des femmes. Et quand vous voyez que des femmes enceintes des travailleuses sont licenciées au Sénégal, eh bien, on peut bien parler d'oppression de la femme. Parce que ça, c'est de l'oppression et c'est tout simplement inacceptable. Cela doit cesser. Le ministre du Travail, l'inspection du travail sont devenus un ministre des arriérés de salaire, des licenciements, des violations des droits les plus élémentaires des travailleurs et non un ministre du Travail. Ils sont devenus ministres et inspections au service des patrons voyous, des patrons bandits qui violent allègrement et au quotidien les droits des travailleurs. Cela ne peut plus durer. Cela ne peut plus durer. nous disons à VFS que nous n'excluons pas des discussions. Nous frappons. Nous encourageons VFS à prendre contact avec ses travailleurs licenciés arbitrairement, injustement pour trouver un accord. Si les travailleurs sont d'accord avec cet accord, nous frappons, nous serons d'accord avec cet accord. Si les travailleurs ne sont pas d'accord avec cet accord, eh bien, nous ne serons pas d'accord avec cet accord. VFS a eu tort. Pour qui se prend VFS ? Pour dire que ces travailleurs ne doivent avoir que deux enfants. Parce que leur accorder une assurance qui ne prend en charge que deux enfants, c'est leur dire mais n'ayez pas plus de deux enfants. Et donc, on ne réduit pas seulement la population africaine par des propos racistes, aussi racistes et scandaleux que ceux de Macron qui juge que la femme africaine fait trop d'enfants. C'est une manière de tenter de réduire la maternité des femmes africaines. Mais il y a aussi d'autres moyens. On ne les remarque pas. On ne les remarque pas.